Je m'appelle Diane, je suis horticultrice papier. Je réalise des fleurs avec d'anciennes techniques de la haute couture que j'ai détournées et modernisées pour les travailler sur du papier népalais. J'ai vu le documentaire que Morgane a réalisé sur la maison en A. Ça m'a profondément touchée et du coup j'ai envoyé un petit message et en fin de compte, de fil en aiguille, j'ai proposé mon aide. En fait, cette année, j'avais besoin de projets humains et j'ai senti chez Morgane et Elisabeth qu'il y avait quelque chose qui était au-delà d'un simple projet et qui racontait vraiment une histoire. Et je ne sais pas, j'ai eu envie de m'impliquer simplement sans me poser de questions, de donner un peu à ma manière comme je pouvais le faire avec mon métier et mon savoir-faire. Parce que ce n'est pas rien de t'engager à donner ton temps, à faire des contreparties sur un projet qui n'est pas forcément le tien ? Ce n'est pas rien, mais en fait, humainement, c'est tellement enrichissant de vivre ce genre d'expérience que, si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Le coquelicot, pour moi, c'est une fleur des champs, c'est une fleur sauvage. Pour moi, c'est représentatif de sa maison et de ce qu'elle est et de sa force, de caractère. Ce côté à la fois fragile et tenace, il faut jouer le jeu parce que ça a demandé énormément d'implication à Morgane et à Elisabeth de réaliser ce long-métrage, de réaliser cette maison et de réaliser les tutos qu'elles vont faire. Et elles les font pour vous. En fin de compte, elles ne les font pas pour elles. Et la seule chose qu'elles demandent, c'est assez d'argent pour pouvoir le monter correctement. Donc, jouer le jeu. Voilà, c'est tout. Et Gaston, tu as quelque chose à dire ? Gaston, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire ?